C'est sûr, déjà le pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est la première priorité française, mais après il y a l'insécurité, il y a l'immigration, etc. Donc mine de rien, tout ça cumulé fait que beaucoup de sujets qui sont prétérisément sont quand même très hauts. Mais moi je vais vous dire un truc, évidemment qu'il y a l'insécurité qui me concerne, mais au-delà de ça, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui est toujours militaire et qui m'a fait baigner dans une atmosphère patriote, pas forcément politisée, mais patriote. Et moi quand j'entends certaines horreurs à longueur de journée de gens qui n'osent pas dire, comme certains députés de la France Insoumise, vivent la France, quand je vois certaines personnes qui, si Mme Obono ne l'a pas dit dans les grandes gueules, si, 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 elle ne l'a pas dit, je vous remercie de l'extrait. Alexis Corbière dit toujours, et moi il n'a jamais refusé, bienvenue. J'ai dit Mme Obono, j'ai dit Mme Obono, pas M. Corbière. Vous avez 22 ans et déjà vous dites des sottises. Eh ben vous regarderez la vidéo des grandes gueules, je l'enverrai, c'est faux. Je l'enverrai, c'est faux. Je devrais y avoir, excusez-vous monsieur, c'est faux ce que vous dites. C'est vrai sur les grandes gueules, merci beaucoup. C'est faux ce que vous dites. Monsieur, c'est faux ce que vous dites. L'agressivité, l'agressivité des gens comme M. Corbière, vous êtes un menteur. Non, il a raison, vous savez très bien qu'il a raison. Merci, vous savez très bien qu'il a raison. Vous, vous êtes un jeune apparaxique. Qu'est-ce que j'ai d'apparaxique, monsieur ? Parce que vous sacrifiez vos études pour lui. Donc voilà, je vais vous donner un conseil. Continuez vos études, monsieur. Retournez enseigner en 2022, c'est fini pour vous, la tombelle. Salut ça. Je vais vous dire en plus, vous savez quoi ? C'est les électeurs qui vont décider. On va voir si vous allez vous faire élire. On va se donner rendez-vous. Rendez-vous dans 10 ans. Non, 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 mais hé ! Il vaut mieux qu'il s'y ait du brûl que du Zemmour. Mais je vais vous dire en plus, les yeux dans les yeux. Si vous voulez faire la politique, ne mentez pas. Non, mais je fais ce que je veux. Écoutez-moi, jeune homme, bien élevé. Écoutez-moi, ne mentez pas. Non, mais je suis bien élevé, mais je ne supporte pas le mensonge. Ici, on n'est pas mythique de Zemmour. Donc, vous ne dites pas que les députés insoumis n'aiment pas la France. Vous êtes un gamin et moi, j'aime la France. Et les mecs comme vous, je vous parlais avec une carité, qui êtes un petit bourgeois, méprisant. Oui, vous êtes un petit bourgeois. Vous n'avez pas le droit de venir insulter les députés insoumis. Vous me tournez le dos parce que vous êtes en gros... Allez, s'il vous plaît. Maintenant, je vais te dire, tu vas le faire écrire, mon grand. On va voir en moi, déjà, qui sera à l'Assemblée nationale. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai répondu, c'est ça parce que tu es étudiant. J'essaie de répondre à ses potes et mon signe. Alexis Corbière, allez-y, Stanislas. Cyril Hanouna. C'est un petit bourgeois, c'est un petit bourgeois, c'est un petit bourgeois.